Si le TP Mazembe a fait tourner l'espérance de Tunis qui sont marionnettes, c'est aussi parce que sur le banc en 2010, il y avait Lamine Diaye, qui a bien su tirer les ficelles. Cette année-là, les corbeaux ont imposé la terreur au pays du sang et or en finale de la Ligue des Champions africaine. 5-0 au stade Kibassa Maliba et un partout dans l'entre de Radez, le franco-sénégalais qu'on a retrouvé dans la matinée de ce mardi 5 septembre, le week-end après le tirage de l'Africain Football League, s'est montré ouvert. L'espérance de Tunis, c'est des retrouvailles, nos destins sont liés, je dirais. C'est un vieil ami que l'ETP Mazembe retrouve sur son chemin. Parce que c'est une équipe qui par le passé, on a rencontré pas mal de fois, avec des victoires quelques fois, des défaites aussi, des éliminations, c'est arrivé. Donc ça augure un match très 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 serré. Un adversaire qui va sûrement reveiller une rivalité ancrée dans l'histoire du football africain. Et donc c'est avec beaucoup d'attente que Lamine Diaye veut y être. On a réussi un match exceptionnel, ce genre de match-là n'arrive qu'une fois dans la carrière, voire deux. Et ce jour-là, l'équipe était en état de grâce et c'est des moments vraiment inoubliables. Puis c'était une grande équipe d'espérance qui avait des grands joueurs à l'époque, n'étaient que des internationaux. Nous y voilà de nouveau et puis j'espère que ça va donner en tout cas des matchs inoubliables. Le coach des Corbeaux croit qu'il aura suffisamment de temps pour arriver le jour J avec les armes qu'il faudra. Mais forcément on les a vus, mais on reste focalisé quand même sur notre match. Parce que pour aller plus loin, il faut se débarrasser de l'espérance de Tunis. Ce qui n'est pas une mince à faire. Vous savez, les grandes équipes ne l'ont jamais. Et eux, ils auront un cœur. Rien que le tirage, c'est une motivation supplémentaire. L'Africain Football League démarre pour le TP Mazenbe le 21 octobre de l'année en cours au Temple d'Ibadian Gwena. Dans ce genre de confrontation, il faut faire deux gros matchs pour espérer passer. Si tu as un look, un match, ça devient compliqué. C'est la raison pour laquelle il faudra tout faire pour réaliser d'un gros match. Que ce soit à Tunisie ou à l'extérieur. Mais avant ça, il y a le match du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions face à Niasa Bigbolet du Malawi. Et bien sûr, la Ligue Nationale de Football. En ce moment, Lamendiaï et ses hommes ont la tête bien occupée.